Et bonjour à tous, ma jolie communauté de lumière, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau, j'allais dire nouveau live, non, pas tout à fait, cette nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est enregistré, en compagnie d'une personne que vous avez certainement déjà vue sur cette chaîne, Valérie, Joe Messi, qui est spécialisée, un petit peu comme moi, mais de façon un petit peu différente sur tout ce qui est de touche de près ou de loin, à l'enfant intérieur, alors c'est quoi l'enfant intérieur, c'est le petit enfant que nous étions, et qui a besoin de réconfort, de se guérir, qui a beaucoup souffert, qui a eu des traumatismes, etc. Donc je l'accueille à nouveau pour cette nouvelle vidéo parce que le premier live avait un petit peu bugué, et comme j'ai quand même à cœur que vous puissiez en savoir plus sur ce sujet, je me suis dit autant le refaire, et puis en plus, en même temps, je prends plaisir à la revoir, donc c'est d'une pierre deux coups, voilà. Vous pouvez, dès à présent, déjà vous abonner à cette chaîne, voilà, et puis je vais rentrer de ce pas, Valérie, c'est parti. Hello, hello ! J'adore tes lunettes ! Merci, et tu te rappelles que la semaine dernière, j'étais comme ça parce que je ne voyais rien, je viens de les recevoir à l'instant. À l'instant ? Ouais, et je t'avais dit, j'espère que j'aurai mes lunettes, parce que là c'est compliqué. C'est ça, ben ouais, de ne pas y voir clair, c'est pas trop, c'est pas terrible. Exactement. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien, ça va bien, un peu fatigué, je pense que la chaleur me fatigue, mais bon. En fait, ça impacte beaucoup sur les émotions, en tout cas. Ouais, c'est clair. Ça me touche beaucoup au niveau émotionnel aussi, tu vois, la chaleur, donc comme quoi ? L'impact sur ton sommeil, en tout cas moi sur mon sommeil, enfin tu vois, je sens que je ne dors pas vraiment et tout, donc le matin ça sonne, je me dis mais c'est quoi, c'est de blague ? Genre d'où tu sonnes comme ça ? Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et du coup, pour pouvoir parler un peu de ce sujet encore, qui est l'enfant intérieur. Donc toi, tu es un petit peu spécialisé sur le sujet, toi tu es plus coach en enfant intérieur. Comment tu as envie finalement de partager ce qu'est l'enfant intérieur ? Parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup l'enfant intérieur, mais finalement, ce n'est pas vraiment. C'est pas facile de... Comment tu en parles ? Quelle est ton approche, toi ? Alors en fait, si tu veux, pour moi, l'enfant intérieur, c'est vraiment ma porte d'entrée. Tu vois, pour moi, c'est une grille de lecture. Donc par exemple, imaginons une partition, on a tous la même partition, mais on ne joue pas les mêmes instruments. Tu vois ? Donc voilà, c'est vraiment une porte d'entrée. Donc dans le coaching et également là, je suis en train de vraiment me focaliser également sur la formation pour intégrer l'enfant intérieur auprès des équipes, des managers, comme, si tu veux, comme porte d'entrée pour aller parler d'intelligence émotionnelle, de mieux travailler ensemble, de créativité aussi beaucoup. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment la partie de nous qui est âgée entre 0 et 8 ans. On peut aller jusqu'à 14 ans et on peut aller avant 0. Oui, oui. Il y a déjà 0, 8 ans, il y a du taf, donc on va pour l'instant, voilà. Et en fait, c'est celle qui est détentrice de tous nos rêves, de toute notre histoire, finalement de tout ce qu'on est avant, tout ce qui est mécanisme d'adaptation, culpabilité, honte, programme, tu vois ? Ouais. C'est cette version-là, en fait, qui est vraiment, tu sais, la version la plus pure. Donc on dit entre 0 et 8 ans, et il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, à 3 ans, j'étais pas pure, enfin, pure, entre guillemets, j'étais déjà triste parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie, etc. L'idée, c'est vraiment d'arriver à une version, si c'était pas passé tout ça, tu vois ? Ouais. Et tout en gardant en tête que tout ce qui se passe dans nos vies, alors ça peut être un fardeau, ça peut être un cadeau, ça veut nous décider comment on se positionne. Donc c'est ça qui fait également les hommes et les femmes, les personnes que nous sommes, c'est les histoires, nos histoires d'enfance, quoi. Donc plutôt que de les subir, l'idée, c'est d'arriver à les regarder en face, j'allais dire les regarder pour ce qu'elles sont, mais en fait, on se raconte aussi beaucoup d'histoires, donc qu'est-ce que la vérité vraiment, enfin, tu vois, personne ne l'a, on a des souvenirs, on a la mémoire qui s'altère avec le temps, on a des histoires, ces fameux programmes qu'on se raconte et qui forment notre réalité à laquelle on est très, très attaché, même quand ce sont des histoires qui nous font du mal. Et l'idée, c'est de venir comprendre ces histoires, quelle est l'histoire qui est sous-jacente, qui énergétiquement a un impact sur notre réalité, et puis reprogrammer les émotions qui y sont liées aussi. Le but n'est pas de réécrire l'histoire, le but, ce n'est pas de changer l'histoire, le but, c'est plus d'être en paix avec ce qui a pu se passer et puis d'incarner l'adulte dont on aurait eu besoin à ce moment-là. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement la manière dont je mène la chose en séance de kinésiologie. Finalement, ce n'est pas tant ce que vous avez vécu qui est traumatisant ou qui est gênant, mais c'est la manière comme vous l'avez vécu. Parce que finalement, peu importe ce qu'on vit, bon ou moins bon, on peut vivre des choses traumatisantes, même si c'était positif, entre guillemets, mais c'est quand on reçoit la chose en fonction de votre sensibilité, en fonction de qui vous êtes, en fonction de comment vous avez perçu, en fonction de comment vous avez cru, donc les perceptions, les croyances, le ressenti aussi, c'est beaucoup ça. Donc finalement, ce qui est bien, grâce aussi à la kinésiologie en tout cas, c'est que finalement, même si vous avez vécu des choses qui vous ont impacté, dont le ressenti, vous avez aujourd'hui la possibilité en tant qu'adulte de transmuter ça, de le changer et de pouvoir guérir finalement et corriger ça par le biais de séances. Donc je trouve ça assez fascinant de dire que le corps a une mémoire finalement et qu'on peut retourner faire un petit peu, c'est ce que je disais de mes clientes tout à l'heure, c'est que finalement, on peut faire un peu un retour en arrière de machine, remonter le temps pour pouvoir aller à l'endroit, à l'instant T, donc tu disais, ça peut être avant la naissance, ça peut être même au niveau générationnel et finalement, corriger le ressenti qui a été vécu pour pouvoir le transformer et aujourd'hui en tant qu'adulte, se sentir mieux parce que du coup, ce sera français quoi. Oui, c'est clair, ça donne de l'espoir et puis moi, je pense profondément que c'est dans les choses un peu difficiles qui nous sont arrivées, qu'on a, nos cadeaux, nos dons, vraiment en fait, c'est quand tu dois plonger dans ton passé, dans tes traumatismes, c'est quand tu fais ce travail-là en fait que tu, au-delà de ça, au-delà de cette brume ou de ce sentiment de peine ou de douleur, il y a des choses extrêmement puissantes, extrêmement fortes à retirer pour toi et ensuite pour le monde de manière générale. Oui, d'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce qui t'a amené toi à aller sur ce chemin-là de l'enfant à l'intérieur. C'est bien ça, j'adore. C'est exactement ça, c'est que, en fait, à chaque fois on me pose la question, je me dis, mais c'est vrai, alors la première chose, c'est que moi, quand j'étais enfant, je voulais être pédiatre. D'accord. C'est la première chose. Mais maths, physique, tout ça, d'eau. En tout cas, pas dans ce cadre-là parce qu'en vrai, c'était pas vraiment d'eau, c'est juste que dans ce contexte-là, c'est pas passé. Et je pense que ce qui m'a amenée à travailler ou à m'intéresser au thème de l'enfant à l'intérieur, c'est ma propre, enfin, tu vois, j'avais besoin d'outils, moi, pour survivre, quoi. Oui. En fait, tout simplement. Et je pense que, bon, connaissant un petit peu ton histoire et puis même en ayant écouté d'autres histoires de personnes qui sont thérapeutes, praticiens, coachs, ce que vous voulez, qu'éricseurs, on les appelle comme on veut. Il y a souvent un truc de, ok, je vais essayer, alors soit on essaie de sauver nous, soit on essaie indirectement de sauver d'autres personnes ou les deux. Moi, en l'occurrence, c'est un peu les deux. Je pense que j'avais besoin d'outils pour me retrouver, pour apprendre à m'accepter, pour apprendre à m'aimer. Et c'est un chemin qui est toujours, enfin, je suis toujours sur le chemin, c'est-à-dire que c'est un chemin qui, c'est justement, il n'y a pas de fin, il y a zéro fin. La fin, a priori, de ce que j'ai capté, ça doit être la mort. Et encore, je ne suis même pas certaine à 100% que ça soit ça, tu vois. Donc, oui, ça a été finalement de remonter dans mes histoires personnelles et ma relation avec les hommes principalement, que ça soit, tu vois, homme de ma famille ou homme dans des relations personnelles, intimes, et pas amicales, vraiment personnelles et intimes. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi ? Et alors, bien évidemment, moi, enfin, comme un dénominateur de ça, et aussi, comme un dénominateur de ces hommes, des hommes qui ont vécu des enfances complexes, très très complexes. Et donc là, on est sur l'enfance, on a aussi le contexte historique des afro-descendants, donc mon père d'origine cameroune, camerounaise, la plupart de mes ex afro-descendants quand même. Donc, tu vois, genre, je me disais, ah oui, en fait, il y a vraiment des points communs, quoi. Donc, soit de personnes, d'enfants qui ont vu, vécu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir à leur âge, soit des personnes qui sont issues de parents qui, enfants, ont vu, vécu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir à leur âge. Et donc, ça, bien évidemment, ça, c'est France Culture. Je veux dire, là, moi, dans mon incarnation, c'est ça que j'ai vécu à l'échelle afro-descendante, mais avec le temps, j'ai capté que c'était pas lié qu'à ça, c'est-à-dire qu'on est tous, pour le coup, régi par les mêmes règles à ce niveau-là, quoi. Et donc, tu dirais, toi, finalement, que t'as eu quand même beaucoup de traumatismes ou de souffrances en étant enfant ? Alors, ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a quelques temps, je t'aurais dit non, genre non, ça va, j'ai une bonne âge. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire avoir beaucoup de traumatismes et de souffrances ? Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une question de sensibilité. Alors, bien évidemment, il y a une forme d'échelle, c'est-à-dire que si tu es dans un foyer où il y a des violences psychologiques, physiques, sexuelles, etc., bon, là, tu vois, on est quand même, ce qui n'est pas mon cas. Et ça n'empêche quand même que j'ai des traumas, tu vois. Oui, bien sûr. Après, on en a tous. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment peut-être t'as vécu, comment t'as ressenti ton enfant. Oui, c'est ça. En fait, je pense que cette question-là, tu peux la poser à différents niveaux de ta vie et avoir des réponses différentes. Oui, c'est vrai. Au début, je disais, ben non, moi, alors ça, j'ai toujours commencé, moi, j'ai eu une enfant, j'ai manqué de rien, plutôt manqué, genre, vraiment de rien, même dans une forme d'opulence et tout, tu vois. Donc, je n'ai pas eu de problème, quoi. OK. Puis au fur et à mesure, on ouvre la boîte de Pandore et puis on regarde vraiment et on dit, oh, c'est marrant, oh, c'est marrant, mais en fait, oh, mais en fait. Et l'un n'empêche pas à l'autre. Et ce n'est pas parce qu'on a vécu des traumatismes ou que nos parents ont posé des actes ou pas posé des actes, ont dit des choses ou pas dit des choses qui nous ont impacté, qu'il n'y a pas de l'amour également. Bien sûr. Et en même temps, c'est comment ne pas tomber dans le, et ce que j'entends souvent de la part de mes clients, genre, ah non, mais ce que je disais moi au début, ah non, mais moi, mon enfance, mes parents, ils ont toujours, je n'ai jamais manqué de rien, etc. Oui, mais en fait, on est au-delà du fait de manquer de rien physiquement, d'avoir un toit sur la tête. Et c'est super qu'on soit à des niveaux où on peut se dire qu'on n'a pas manqué de ça, c'est super, on est monté dans les périodes de masse, c'est génial. Mais ça ne veut pas dire quand même qu'il n'y a pas, parfois, on va avoir des parents qui sont présents physiquement, mais qui ne sont pas présents énergétiquement, émotionnellement, parce qu'ils sont eux-mêmes dans leur propre trauma. Et puis, il y a aussi le système dans lequel on évolue, qui a un impact sur nous également. C'est-à-dire que même si tu as des parents qui arrivent à être 100%, genre, parfaitement pour toi, ce qui n'est juste pas humainement possible, soyons très, très clairs, le système dans lequel tu es, en fonction de ton identité, de ce que tu représentes, ta réalité n'est pas la même. Et pourtant, on peut se dire, voilà, moi, je suis, tu vois, petite fille noire dans une banlieue bourgeoise du 95 et vivre des choses particulières qui sont liées à mon identité. Et puis, me comparer ou discuter avec un petit garçon blanc qui vit, je ne sais pas, dans une ville de province, à Lyon, etc. Et en fait, même si on n'a pas les mêmes identités, on peut se retrouver sur les mêmes blessures et les mêmes traumatismes. Tu vois ? Et c'est ça que je trouve puissant avec ça. C'est que finalement, quand j'écoute vraiment ce qui se dit, on a tous les mêmes problématiques. Le sentiment de ne pas avoir été assez la plupart du temps, de ne pas avoir été à la hauteur, de devoir toujours beaucoup, beaucoup travailler pour prouver que... Sentiment d'urgence, sentiment de survie, de tout voir courir, tu vois, courir. Et donc, en plus, on est dans notre super capitalisme qui nous fait juste... Enfin, c'est le programme, je veux dire. Si tu ne te sens pas... Si tu ne te sens assez personne, tu ne vas pas aller acheter le shampoing, le mascara, la voiture, le machin, le truc, tu vois. Et ce n'est pas qu'acheter le shampoing, le mascara, tout ça, c'est une mauvaise chose. C'est juste que, en fait, c'est devenu des palliatifs, quoi. Ouais, c'est un mix assez... C'est à la fois complexe et à la fois passionnant parce qu'il y a tellement de couches et de dimensions, d'intercessions. On a tellement été habitués ou peut-être conditionnés à être dans ce fameux fer plutôt que d'être. Oui, carrément. C'est ça. Et c'est marrant parce que ça me parle ce que tu dis par rapport à tout ce que tu as pu aborder comme sujet, voilà, de ne pas sentir la hauteur, tout ça. Puis ça vient toucher vraiment à la valeur de soi, à qui l'on est. Et c'est vraiment propre aussi à votre sensibilité. Vous qui regardez aussi, je le précise, c'est vraiment aussi qui vous êtes. Donc, c'est aussi respecter ça, qui vous êtes, cette sensibilité qui vous est propre. Après, il ne s'agit pas de porter un jugement sur l'éducation, sur les parents, sur ce qui a été vécu, tout ça. Comme on dit, je veux dire, les parents, ils font de leur mieux. Il n'y a pas de mode d'emploi. Chacun fait comme il peut à l'instant T avec ce qu'il a et avec ce qu'il sait. Il faut avoir conscience des choses. Après, le tout, c'est comment vous, vous allez vivre la chose. Le tout, c'est qu'il ne faut pas que ça vous pollue au quotidien en tant qu'adulte et que ça se retranscrive sur vos enfants et les générations à venir. Finalement, c'est ça. Du coup, je t'ai posé la question, je vais y répondre aussi. Ce qui m'a amenée à ça à l'enfant intérieur, c'est vraiment ça. Moi, par contre, j'ai eu une vie assez chaotique. Je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est rigolo parce que pareil, fut un temps. Il y a plusieurs années, j'aurais mis un gros déni en disant non. Surtout que ma mère nous avait ancré un bon petit truc, c'était non, mais qu'est-ce que vous n'avez pas à vous plaindre, mais de quoi tu te plains, tu as tout ce qu'il faut. Pareil, peut-être un toit à manger. Oui, OK, mais je n'ai pas eu la sécurité affective. Ma maman était elle-même en traumatisme, elle était alcoolique. Elle était dans la souffrance, clairement. Je n'ai pas eu cette sécurité affective de sa part puisqu'elle-même ne se la portait pas. Je n'ai pas eu la sécurité affective de mon papa qui était beaucoup absent parce qu'il travaillait beaucoup, parce qu'il prenait beaucoup la fuite aussi, parce que ça ne se passait pas bien. Donc, voilà, j'ai eu une fratrie. Je suis la seule fille d'une fratrie de cinq enfants, donc que des garçons. J'en ai chié. Donc, voilà, un petit peu la tête de turc par moment et en même temps le pilier. Donc, j'étais un peu l'enfant thérapeute aussi pour ma maman. Donc, ce n'est pas pour rien que je suis kinésiologue aujourd'hui. Donc, voilà, ce vécu, comme je dis tout le temps à mes clients, je ne raconte pas forcément ma vie dans les détails, même si je lui donnais les grandes lignes sur mon site, mais c'est vrai que j'ai vécu énormément de traumatismes. J'ai été élevée par une maman qui vivait avec deux hommes. Donc, j'ai connu l'adultère, vraiment. Donc, j'ai vécu la violence, le conflit verbal, le conflit physique. Voilà, j'ai eu un peu des soucis, moi, personnellement. Donc, après, peu importe ce que vous avez vécu, ça peut changer. Vous pouvez changer votre vie et vous pouvez avoir une meilleure vie. Sinon, dans ces cas-là, vous vous positionnez en victime. Et puis, voilà, votre vie, c'est de la merde. Et puis, il n'y a plus qu'à ouvrir le gaz ou vous peindre, quoi. Parce que, voilà, si vous ne mettez pas des choses en place, il n'y aura rien qui changera. Tu vois ? Oui, c'est marrant parce qu'en connectant avec ton enfant intérieur, finalement, tu reprends tes responsabilités. Parce que beaucoup de personnes se disent que c'est finalement, oui, mais l'enfant intérieur, c'est égal, je suis purile, je suis, tu vois, alors que pas du tout. Ça demande une grosse responsabilisation que de regarder la version de nous qu'on était enfant et de se poser la question, OK, de quoi est-ce que tu as besoin que je ne te donne pas, en fait ? C'est ça. Et c'est au-delà de cette question, parce qu'en fait, c'est une question, encore une fois, cette question-là, elle ouvre une porte infinie. Parce que souvent, et ça, je m'en suis rendue compte également, personnellement, c'est que je me disais, oui, alors moi, je travaille avec mon enfant intérieur, et en fait, je passais mon temps, pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure, à nier sa réalité, à nier sa sensibilité, à la limite, à être même saoulée quand je disais, c'est bon, on ne va pas encore parler de mon père, c'est bon, j'ai compris. Comment ça, d'où tu parles à une petite fille comme ça, alors qu'elle est triste, genre, comment ça se passe, tu vois ? Et donc, à chaque fois, c'est de nouveaux apprentissages, et de nouvelles réalisations sur les comportements qui nous paraissent même être sains, alors qu'en fait, pas du tout connecté avec son enfant intérieur. Pour moi, de plus en plus maintenant, parce que j'ai l'impression d'avoir, pour le coup, je ne sais pas si c'est un bond, ou un saut, ou un plongeon, je ne sais pas, d'entourer. Mais c'est vraiment accepter encore plus mes émotions, je te parlais d'intelligence émotionnelle tout à l'heure, c'est vraiment les embrasser, c'est-à-dire qu'il y a des moments, je vais écouter une chanson, ça va me rendre triste, parce que ça me fait penser à telle ou telle situation, et plutôt que de me dire, ah ben non, c'est bon, et je vais aller dans mon émotion de tristesse, et je vais l'exprimer. Est-ce que je ne peux pas demander à ma petite fille de se taire par rapport à ça, de dire, ah ben c'est bon, tu as une chouette ? Non ! Tu vois ? Donc c'est créer un espace, un espèce de conteneur, dans lequel elle sait qu'elle peut vivre ces émotions-là, elle peut vivre sa sensibilité, son hypersensibilité, elle va être accueillie avec bienveillance, et moi je vais, je lui tiens les murs, pour qu'elle puisse vivre ce qu'elle a à vivre. Et ensuite, généralement, quand j'ai mes sessions de larmes, après il y a un poids qui s'est levé. Pour ceux et celles qui ont peut-être du mal avec les émotions, et qui disent oui, oui, les émotions, même si je pense que ce qui se prend sur ta chaîne, c'est qu'il y a quand même une forme de sensibilité par rapport à ça. L'exemple que je donne, et qui est très clair, et pour le coup, là, on est connecté à l'enfant intérieur, et en même temps c'est très clair pour moi, enfin, c'est très clair de manière générale, c'est, ne pas exprimer ses émotions, c'est comme avoir des gaz, et ne pas les laisser sur ce que tu avais donné, c'est-à-dire que c'est... Et rappelez-vous, chacun, vous qui regardez cette vidéo, que ça fait que vous avez des gaz, et que vous ne les laissez pas évacuer. C'est horrible ! Ça fait mal au ventre. Ah ouais. Et bien les émotions, c'est pareil, en fait. C'est le même principe, tu vois. Donc, pour moi, c'est de trouver un moyen le plus respectueusement possible de libérer les gaz. C'est ça. Et c'est marrant parce qu'en même temps, tu vois, alors je suis complètement d'accord avec ta vision, avec ce que tu dis, et en même temps, j'ai fait une découverte sur moi-même, parce qu'en fait, le fait d'aller à la rencontre de soi-même et d'aller, voilà, de faire des séances de kinésiologie, par exemple, avec moi, ou d'aller en coaching avec Valérie, c'est finalement que vous allez apprendre à vous connaître. Et en apprenant à vous connaître, vous allez connaître aussi votre enfant intérieur, logiquement. Et en fait, moi, j'ai découvert une partie de moi, de ma petite fille, qui m'a assez surprise, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, où en fait, je me suis rendue compte que cette petite fille, elle avait tellement retenu ses émotions, elle avait tellement eu de colère qu'elle ne pouvait pas exprimer, beaucoup de tristesse aussi, beaucoup d'émotions comme ça, très vives, qu'elle en était devenue chieuse, clairement. Et du coup, de temps en temps, elle réexprime ça encore, donc j'exprime encore ça, en tant qu'adulte, je deviens chieuse, littéralement, mais vraiment plus, plus. C'est-à-dire qu'en termes de comportement ? Oui, en termes de comportement, où je vais être en réaction, c'est-à-dire plus, plus, où je vais avoir un manque de discernement, où je vais percevoir la chose très négativement, alors que ce n'est pas mon mari, par exemple, il a été bienveillant, mais moi, je l'ai perçu négativement. Voilà, c'est vraiment, quand je dis chieuse, c'est ça. Donc, ça va être assez violent, en tout cas même, dans mon ressenti. Et en fait, je me suis rendue compte qu'elle avait besoin aussi de se faire goûter le cul, cette petite fille. Et c'est super rigolo, parce qu'en fait, vous qui regardez, si vous avez des enfants, observez vos enfants, parce que vos enfants vous renvoient votre propre image. Et moi, mon petit dernier, qui a 21 mois, il me fait bosser, mais alors un truc de malade. Je pense qu'il a aussi cette hyponsensibilité, évidemment. Mais du coup, il a vraiment des émotions très, 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 très fortes. En plus, un enfant, c'est comme ça. Comme il n'a pas le cerveau qui est arrivé à maturité, du coup, les émotions, elles sont intenses. Ça, c'est normal. Et en fait, quand il va vraiment avoir des crises d'émotions, mais tu sais, des colères, mais en fait, il va y avoir un mélange de plein d'émotions, de la colère, de la frustration. Après, d'un coup, ça va mieux. Et en fait, c'est une espèce de confusion comme ça dans les émotions. Moi, ça me renvoie ça. Du coup, ça me renvoie beaucoup de confusion. Et moi, la confusion, je n'aime pas ça. Parce que ça me génère de l'insécurité. Dans la communication de mes parents, en fait, ça devait être très confus. Et en fait, j'ai reçu ça. Et donc, maintenant, c'est encore le cas en tant qu'adulte. Quand ce n'est pas clair, j'ai besoin de précision, en fait. Je suis comme ça. Et donc, le fait de l'identifier, j'ai compris qu'en fait, quand ma petite fille a ce côté chieuse, de temps en temps, j'ai besoin un petit peu de l'éduquer. Voilà. Et donc, reconnaître ses émotions. Parce que moi, pareil, j'étais dans cette optique de ma petite fille, je vais prendre soin de toi et vas-y, exprime-toi, t'as une colère, exprime-toi. On a souvent cette approche-là. Mais en fait, par moment, ça vaudrait le coup aussi de se dire, non, des fois, tu as peut-être besoin d'une petite, entre guillemets, d'une petite fessée ou d'un petit votage de cul parce que tu vas trop loin. Et en fait, je pense que j'ai manqué aussi de ça, mais de façon juste, de cadre. Ce fameux cadre-là parce que moi, j'ai été éduquée de façon plus autoritaire en disant, fais comme ça et pas autrement, assez rigide. Et là, c'est plus, voilà, fermeté, c'est-à-dire, non, là, tu t'arrêtes, là, c'est fini, là, c'est stop, juste. Et en l'occurrence, je pense que mon papa, j'aurais aimé avoir ce genre de choses, tu vois. Et donc, c'est rigolo parce que j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, ouais, c'est ça, ok. Donc maintenant, je vais être moi-même, mon propre, parce que je suis mon propre parent maintenant. Bien sûr. Ce parent, cette maman pour ma petite fille. Et maintenant, quand je sens qu'elle dépasse les bornes, je vais pouvoir lui dire, hop, stop, maintenant, tu t'arrêtes, c'est fini. Et en fait, le fait de l'avoir identifié a changé plein de choses et je sens que ça laisse plus la place à ça, finalement, pour rien, tu vois, être peut-être en réaction pour rien. Donc, c'est super intéressant de le partager aussi parce que je trouve que c'est bien de le savoir. Ouais, ouais, ça résonne vachement et je pense que c'est aussi une question de vocabulaire. Tu sais, moi, je suis, comment expliquer ça ? Genre, je reprends souvent mes lignes. Tu vois, j'en ai beaucoup qui ont un champ lexical de la guerre, de la violence, etc. Et comme ça vient déjà de situations où on n'est pas tendre avec nous-mêmes, je suis hyper en conscience sur genre, ok, le terme que tu utilises là, oui, en effet, j'ai compris, mais est-ce qu'il n'y a pas un terme qui est plus doux et qui est plus pacifique ? Parce que tu peux être dans la douceur et avoir du cadre, en fait, carrément. C'est-à-dire que pour revenir à ce que tu disais, tu peux être totalement dans l'amour, la compassion et en même temps, dire, ouais, mais bon, en même temps, là, c'est ta responsabilité, tu vois. mais de ce que j'ai vu et ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde et de ce que je vois dans mes clients, c'est quand même, ils ont besoin quand même d'une phase au début où il y a de la douceur parce qu'on est déjà dans le hard. Oui, tout à fait. On est déjà dans l'autoritaire dans lequel on a évolué donc on a besoin de venir dans la douceur pour ensuite, justement, mettre des barrières sans qu'on ait l'impression que ça soit encore une forme de totalitarisme qui, tu vois, qui n'est pas, comme tu dis, cadré, qui n'est pas mesuré, quoi. Ce n'est pas d'être laxiste et de se dire « Ah oui, mais mon enfantère, elle a besoin de ci donc du coup, je fais n'importe quoi. » Non, non, non. Et comme tu l'as très bien dit, je pense qu'il y a, c'est apprendre à, prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que tu as le droit de pleurer une situation donc tu pleures la situation parce que tu es triste et ensuite, une fois qu'elle a fini, ok, maintenant tu te poses la question « En quoi est-ce que tu as joué un jeu là-dedans ? En quoi est-ce que ça t'arrange ? » En quoi est-ce que… Et c'est là où, pour le coup, dans mon métier, je pense qu'il y a une valeur ajoutée en tout cas dans mes accompagnements, c'est… On a les deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois la douceur et à la fois, ok, maintenant qu'on a pleuré ça là, elle est où ta part de responsabilité ? En quoi est-ce que cette situation-là où tu dis que c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, finalement ça t'arrange et ça t'a toujours arrangé, tu vois, pour pouvoir regarder des choses en face mais je pense que selon moi, ça doit être fait… Il faut que tu te sentes en sécurité pour qu'on aille déjà changer ton paradigme ou ta manière de voir les choses sinon c'est too much. C'est ça. Après je pense que voilà, moi je t'expose cette expérience-là parce que peut-être aussi ça fait quand même un petit moment que je suis dessus sur cette petite fille ou peut-être quelque chose que j'ai réussi à intégrer et cette douceur, ça y est, je lui ai apporté. Donc maintenant, elle a eu cette douceur et qu'elle sait que je suis là, je peux me permettre de lui voter le cul en disant bon maintenant, tu sais que je t'aime, tu sais que je suis là pour toi, tu sais que tu peux avoir confiance en moi, tu peux t'appuyer sur moi mais maintenant, tu ne dépasses pas les bornes, c'est moi qui pilote. Tu vois ? Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Mais c'est marrant parce que moi on se disait de toute façon qu'on était en miroir toi et moi à chaque fois même sur le timing mais parce que moi c'est pareil, c'est juste que je n'utilise pas le terme voter le cul mais littéralement, c'est exactement ce que je suis en train de faire aussi. Finalement en mode, ok, maintenant, on a le coussin d'amour là, c'est bon, on sait que la plupart du temps, on n'est quand même plus en train de douter parce que sinon ça s'appelle de la folie, faire tout le temps la même chose et attendre des résultats différents, c'est la définition de la folie. Oui, Einstein. On y va, exactement, on y va. Et donc moi, j'avais envie de revenir aussi sur un point qui m'a interpellée quand on a discuté dernièrement de cette métaphore que j'aime bien parce que peut-être ça pourra parler aussi. Quand tu parlais d'alcoolique anonyme, tu sais que tu faisais une métaphore. Qu'est-ce que je vais raconter encore ? C'est quelle version qui va parler là ? Ouais, ouais, ouais. J'aimais bien ta métaphore que tu t'as associée par rapport à l'enfant intérieur et tu faisais référence. Alors, pour quelles raisons ? C'est pour ça, je voulais y revenir si tu sais, après, c'est pas grave. Je pense que je parlais des addictions, en fait. Ouais. Je pense que je parlais de mes addictions. Oui, c'était ça. Et que j'étais en train de réaliser finalement toujours un truc de déni, c'est que on a tous des addictions. Alors, addiction, habitude, enfin voilà, ça dépend de quel côté de la pièce on se pose. Je sais quand même que la définition de l'addiction, c'est un comportement que tu as répété malgré, enfin, et malgré les effets négatifs. Ouais. Donc, et en fait, j'ai capté que, oui, j'avais clairement des addictions. Donc, voilà, mais c'était surtout, tu vois, par rapport au sucre. Ouais. Mais en fait, le sucre n'est que un élément, mais je peux le remettre sur plein de choses. Sucre, anxiété, anxiété, d'attachement, tu vois, attachement anxieux, survie, sentiment de survie, donc toujours dans le speed. En fait, c'est la même chose, c'est tout le temps la même chose, tu vois, Instagram et réseaux sociaux, validation, c'est de dopamine finalement, cette recherche de dopamine, donc de la récompense, de là, c'est bien, tu as bien travaillé, petite fille, voilà ton bon point, c'est ça en fait. à niveau chimique, et en fait, je comparais ça, oui, en effet, aux alcooliques anonymes, alors, toute proportion gardée, parce que, en tout cas, ce n'est pas mon addiction à l'alcool. Bien sûr, métaphore, je précise. C'est une métaphore, d'apprendre comme elle est, mais je regardais une série que je recommande d'ailleurs très bien, enfin, que je recommande vraiment, qui s'appelle This Is Us en anglais, alors, je ne sais pas comment ça se donne en français, mais c'est une série assez incroyable, où on touche à la fois les addictions, le transgénérationnel, et on voit en fait les personnages évoluer, on voit leur version enfant, leur version ado, leur version adulte, leur version adulte plus plus, et c'est incroyable, parce qu'en fait, on arrive à faire les connexions et tout ça, donc, dans cette série-là, un des personnages, comme d'ailleurs quasiment tous, a une addiction à l'alcool, donc il va aux Alcooliques Anonymes, et je regardais cette série pour la deuxième fois, et je me disais, en fait, j'écoutais ses comportements, je le regardais, je me disais, mais en fait, Valérie, c'est peut-être pas l'alcool ton truc, mais quand même, en termes de comportement, c'est, ouais, tu retrouves quand même. Et donc, du coup, la posture des Alcooliques Anonymes, c'est un système, je ne sais pas si c'est un procès ou un protocole, bref, une organisation qui existe depuis plus de 20 ou 30 ans, je ne sais plus combien de temps, qui est partout dans le monde, et qui fonctionne, en tout cas, pour pas mal de personnes, à savoir, tu es dans un espace de non-jugement, où tu vas pouvoir exprimer vraiment de manière totalement libre, transparente, ce que tu as, qui tu es, ce que tu as fait, tu commences par te présenter. Et tu sais, c'est souvent des choses qu'on en rigole quand on fait des cercles de parole ou qu'on fait des facilitations et qu'on se dit, oh, mais en tout cas, les Alcooliques Manonymes, bonjour, je m'appelle le truc, je suis Alcoolique. Tu vois, ça a marqué les esprits. Et je pense que c'est extrêmement puissant, en fait, d'être en mesure de reconnaître son addiction parce que c'est la première porte pour pouvoir en guérir. et donc, bon, pas l'alcool pour moi, mais le sucre est, je pense, peut-être pire. Sauf que les lobbies sont tellement puissants qu'on ne s'en rend pas compte. C'est reconnu, c'est pire que la cocaïne, quand même. C'est pire que la cocaïne. Donc, du coup, quand tu grandis et que dans cette forme d'opulence, moi, j'étais extrêmement addicte au sucre parce que c'était mon moyen de réconfort. Et donc, dès le matin, c'était mon shoot de frosties, pain Nutella, jus d'orange, machin. Ce qui, en fait, en regardant là, aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, et sans juger mes parents, mais genre, je me dis, waouh, mais en fait, comment tu faisais pour avoir un système nerveux régulé ? Bah, tu n'avais pas de système nerveux régulé, clairement. Donc, hyper émotionnel, en plus, hyper sensibilité, donc tout est genre, ah, ah, comme ça. Ça me parle aussi, beaucoup, beaucoup. Bien sûr. Et donc, de regarder ça avec beaucoup de douceur aussi, beaucoup de compassion, en disant, bon, écoute, voilà, c'est encore un autre chemin, une autre branche dans l'arbre qu'on va ouvrir, et on va essayer de regarder, finalement, les moments où on a cet appel très puissant, c'est physiologique. Donc, en fait, tu sens que ton corps, il a besoin de, et donc, c'est déjà d'être à l'écoute de ça, et puis ensuite, toujours de se poser la question, ok, bon, là, tu ouvres ton placard, tu as envie de chocolat, de trucs, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Quelle est la problématique que tu rencontres ? De quoi est-ce que tu as besoin ? Oui. Et il y a des fois, j'arrive à me poser cette question, et il y a des fois, je n'arrive pas, parce qu'en fait, c'est tout, et c'est ok. Oui, pareil, pareil. Oui, je comprends. J'ai eu cette période très récente, où sucre, 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 surtout chocolat, et puis, mon corps, il m'a donné pas mal d'alertes, depuis quelques jours, avec des grosses pointes au niveau des organes, mal au ventre, vraiment, des douleurs, voilà, un petit stagrêle et tout, mais en plus, voilà, parce que j'ai aussi les massages, en plus de la kinésiologie, je connais le massage du ventre, donc je me suis un peu testée aussi, parce que je peux un peu des fois m'auto-tester, pour voir un petit peu ce qui se passait, alors surtout le colon, qui était pas mal, et en fait, oui, j'étais clairement en manque de lâcher prise, avec des aptitudes, là, dernièrement, c'était un peu le côté finance qui ressortait, voilà, besoin de lâcher par rapport à ça, en faisant confiance, en étant, voilà, plus cool, plus, voilà, donc, pris conscience de ça hier soir, tiens, j'ai dit, ben, ok, ça marche, et bizarrement, parce que j'étais quand même pas mal constipée, et puis, ben, bizarrement, ça a tout déclenché, d'avoir mis en lumière tout ça, tu vois, donc j'ai dit, bon, merci, donc c'est aussi ça, voilà, d'écouter son corps, et d'écouter son enfant, parce que, ben, tout part de l'enfance, donc, finalement, c'est aussi lié, c'est pour ça aussi que je voulais en parler, parce que, mine de rien, ben, l'enfant intérieur peut amener aussi, enfin, quand il est pas, voilà, quand on est pas à son écoute, quand vous avez pas connaissance de ça, que vous le laissez dans un coin, que c'est pas géré par rapport à tout ça, ça peut générer justement ce genre d'addiction, je trouve, donc c'est pour ça que je voulais faire la référence, parce que je trouvais que la métaphore d'alcoolique anonyme était intéressante, ça m'a fait bien en tout cas, et on se rend pas forcément compte de l'impact de nos comportements, de ce qu'on peut manger, de ce qu'on peut combler, en fait, c'est l'émotion, ouais, c'est ça, la première fois, c'est ça, ouais, 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 tu vois, parfois on me dit, ouais, mais du coup, comment est-ce qu'on fait vous prendre soin de son enfant intérieur, ça me paraît tellement, et, ben, tu vois, par exemple, une des pistes, si tu veux te focaliser, enfin, pas te focaliser, parce que, l'idée c'est pas de rentrer dans des troubles, ou de renforcer des troubles du comportement alimentaire, mais la manière dont tu te nourris, déjà, c'est une manière de prendre soin de toi, tu vois, ne serait-ce que décider, par exemple, sans forcément, comment dire, sans forcément essayer d'éliminer certains aliments, dire, ok, j'arrête de manger ici, parce que, ben, quand on a 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, d'habitude, c'est pas en une minute que ça va se faire, mais juste, par exemple, de cuisiner, de se cuisiner nos propres plats, tout simplement, et au fur et à mesure, étape, vraiment, quand on se sent suffisamment à l'aise dans cette nouvelle zone, dans cette nouvelle zone de confort, dans cette nouvelle normalité, là, on peut ajouter un nouveau challenge, ou une nouvelle, ok, bon, maintenant, je vais arrêter de manger, ou diminuer ça, ou plus mettre de sucre, là, et vraiment, genre, tout doucement, pas encore stressé, ouais, c'est ce qu'on arrête, après, voilà, après, pour celles et ceux qui sont dans le coin, et qui ont besoin d'aide, voilà, là, venez me voir, parce que, franchement, le fait d'avoir, bah, vos propres réponses par le but de votre corps, et de savoir, bah, qu'est-ce qui vient combler ce fait de manger, le fait de ne pas perdre de poids, le fait de, voilà, donc, vous pouvez avoir vos réponses, s'il s'agit d'un besoin, s'il s'agit de votre enfance, le manque de lâcher prise aussi, il peut bloquer la perte de poids aussi, j'avais une dame comme ça, une cliente, où, bah, l'information c'était ça, l'excès de contrôle, le fait de bloquer l'énergie, vous pouvez faire les régimes que vous voulez, vous ne perdrez pas de poids, parce que, bah, aussi, peut-être d'être dans ce blocage énergétique, voilà, donc, il y a tellement, tellement, tellement de choses après, mais voilà, tout part aussi, évidemment, de l'enfance, comme je dis, c'est les fondations d'une maison, donc, bah, prenez soin de lui, ou d'elle, et, et puis, si vous ne savez pas comment faire, bah, voilà, il y a toujours, écoutez-vous, il y a toujours des personnes, des professionnels qui pourraient vous aider. Et puis, tu vois, ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas qu'une démarche personnelle, alors, le but, ce n'est pas de vous mettre la pression, mais, bon, on est quand même dans un monde qui est, certes, très chouette, mais qui part un tout petit peu en cacahuète aussi, on commence tous à le sentir, un chouille, plus qu'avant, mais, bon, également, pour le niveau de folie qu'on peut voir, il y a l'autre pendant aussi positif qu'il y a, parce que c'est un équilibre, donc, on se rassure aussi là-dessus, pour moi, c'est aussi, tu vois, c'est aussi une démarche communautaire, quoi, quel que soit ce que tu définis étant ta communauté, c'est-à-dire ta communauté, c'est ta famille, ou les gens de même religion que toi, ou même couleur, ou du même genre que toi, peu importe, mais, il y a une dimension quand même, plus tu vas te sentir bien, et puis tu seras aligné, et puis tu pourras avoir un impact positif sur les gens qui sont autour de toi. Tout à fait. Donc, au-delà même des personnes que tu vas enfanter des projets, ou de ce qui va venir après toi directement, en fait, juste ta vibration, elle n'est pas la même, quoi. Oui, c'est ça, et puis le fait d'aller au cœur de qui vous êtes, finalement, sera tout à fait un impact aussi sur les générations à venir. Oui, carrément. Et c'est ce que tu me disais, je crois aussi, le fait de prendre soin de son enfant intérieur, eh bien, on prend soin aussi de son enfant intérieur de ses parents. Ah, il y a un grand-parent, il y a un grand-parent, je crois que ça va jusqu'à cette génération, un truc comme ça. C'est pas petit, quoi. Donc il y a un impact à grande échelle. Oui, c'est un impact à grande échelle, oui. Voilà. Et tu sais, tout comme l'épigénétique nous dit que, en fait, notre ADN, il se modifie en fonction de notre environnement, tu vois, c'est une espèce de code qui fait notre signature génétique. Moi, de toute façon, je le voyais parce que j'étais, et c'est hyper intéressant, avant, je voyais le négatif beaucoup, j'étais plus tendue vers le négatif, donc je me disais, oh là là, ça veut dire que, quand il est arrivé ça à mes parents, truc, 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 mon Dieu, quand il va m'arriver ça, quand j'ai enfanté. Mais ça veut également dire que ça se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu as un impact toi-même sur cette écriture génétique, en changeant tes habitudes, en prenant conscience, donc pareil, toujours un pendant, c'est jamais que d'un sens. C'est ça. En changeant la façon de penser aussi, c'est bon, c'est super, écoute, tu avais envie d'ajouter autre chose sur cette petite enfant intérieure. Non, mais c'est un sujet qui est sans fin. C'est ça. Je pense que si vous regardez cette vidéo, que vous suivez Sophie, ce n'est pas pour rien, et que parfois, en fait, ça met un petit peu de temps avant de passer à l'action, et c'est ok, honorez aussi votre rythme, il n'y a pas le feu, parce qu'en fait, c'est ça, c'est un peu comme une fractale, vous voyez, les fractales, c'est une forme qui se répète dans une forme, qui se répète dans la même forme, donc à l'infini. Donc parfois, même quand on a envie de se guérir, mais qu'on a toujours cette énergie de survie, etc., on s'est dit, il faut que j'aille consommer les thérapeutes, et en fait, on est dans la même énergie. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps, et en même temps, à un moment donné, de passer à l'action, parce que sinon, on est juste sur de la masturbation intellectuelle, et c'est super, mais il n'y a pas de changement qui se fait. Mais ouais, honorez votre rythme, et puis, si vous avez besoin de soutien, ou de guide, de guidance, vous avez Sophie, moi je suis également présente, on a collectivement du travail, donc n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes. C'est ça, vous pouvez toujours retrouver le coordonné de Valérie, en dessous de cette vidéo, et puis elle est plutôt du côté de Paris, c'est ça, une région ? Ouais, après moi je travaille à distance, donc en fait, quelque sorte de... Ouais, ok, distanciel aussi, et puis moi vous me retrouverez, vous le savez, du côté de la garde, dans le Var, donc après il y a du distanciel aussi, pour tout ce qui est phobie, voilà, au cas où. Voilà, mais écoute, je te remercie Valérie, merci à toi Sophie, merci, et puis, à très bientôt. Ben bien sûr, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501